Dans les vidéos sur la respiration, on a vu que l'organisme, les cellules, avaient besoin d'oxygène pour pouvoir faire fonctionner le métabolisme. Donc on a besoin d'oxygène, et lors de l'utilisation de cet oxygène, il y a production et rejet de gaz carbonique. Rejet de dioxyde de carbone. Et le processus qui permet au corps de fournir le dioxygène dont les cellules ont besoin et de rejeter le dioxyde de carbone produit, ça s'appelle la ventilation. Si on veut être rigoureux dans les termes techniques, la respiration, c'est ce qu'on a vu au moment de la respiration cellulaire, c'est l'utilisation du dioxygène pour l'oxydation de métabolites. Le processus qui consiste à inspirer de l'oxygène et expirer de dioxyde de carbone, ça s'appelle la ventilation. La ventilation. Alors, quels sont les organes de la ventilation ? Si je dessine un personnage ici, je vais lui faire un nez, avec sa narine, je vais lui faire la bouche ouverte, puisqu'on peut éventuellement respirer par la bouche. Et voici sa tête. Je peux dessiner l'œil, même si ce n'est pas indispensable pour la respiration. Eh bien, la bouche ici est ouverte sur la cavité buccale. Donc, on peut représenter éventuellement la langue ici. Mais en tout cas, la cavité buccale est ouverte. Elle communique avec la cavité nasale. Donc, c'est pareil, on a l'espace de la cavité nasale qui communique avec la cavité buccale. qui permet toutes les deux d'aspirer de l'air et qui se rejoignent à l'intérieur, au niveau du pharynx. Ici, on a le pharynx. Et rapidement, ce tube ici se redivise au niveau du larynx. Donc, on a ici le larynx. On a division, donc, une partie qui devient l'œsophage, dont on ne va pas parler aujourd'hui. Mais l'œsophage, c'est par là que passent les aliments, pour se diriger vers le système digestif. Donc, c'est plutôt en arrière. Vers l'avant, on a la trachée. La trachée. Ici. Et la trachée, c'est un tube rigide, cartilaginé, entouré de cartilages, qui lui donne un côté résistant, pour justement qu'il ne fasse pas écraser, que ça garantit, comme ça, l'accès à l'air. Et cette trachée se redivise encore en deux, pour former les bronches. Les bronches, qui, elles aussi, portent des cartilages. Et en fait, tout ce petit système de tuyaux continue de se diviser, donc les bronches se redivisent encore, de plus en plus fines. Après le stade bronche, on appelle ça le stade bronchiol. Bronchiol. Là, on est déjà assez fin, il n'y a plus de cartilage. Et ces bronchioles, eh bien, continuent de se diviser. Et on continue de se diviser de plus en plus petits, de plus en plus fins, pour arriver à de petits sacs, qu'on appelle les alvéoles. Alors, je peux représenter ici, qui, on se retrouve dans les poumons. On a deux poumons. Et ces poumons, eh bien, sont remplis, comme ça, de toute cette petite tuyauterie, et de petites alvéoles. Si je fais un agrandissement sur une partie comme ça, on retrouve donc une petite bronchiole qui, à son extrémité, arrive dans des petites alvéoles. Donc, on a ici différentes petites alvéoles qui sont desservies par cette bronchiole. Donc, pour présenter, cette bronchiole, ce serait divisée, elle aboutit à d'autres alvéoles dans cette direction. Donc, on a cet ensemble de petits sacs, ici, qui sont très très fins. Leur membrane est très très fine. Et eux-mêmes, pour te donner une idée, eh bien, ils mesurent entre 200 et 300 nanomètres. 200 nanomètres, c'est... 200 nanomètres, c'est un cinquième de millimètre. C'est vraiment minuscule. Ça représente une vingtaine de cellules. Et leur paroi est si fine, en approximativement une cellule d'épaisseur, ce qui leur permet d'être connectés au système vasculaire. Puisque, au niveau de ces poumons, eh bien, arrivent les artères du cœur. Un vaisseau sanguin qui arrive du cœur, on appelle ça une artère. Je vais écrire ça. Ça, artère, ça vient du cœur. C'est les vaisseaux qui viennent du cœur. Et on a, dans les poumons, les artères pulmonaires. Pulmonaires. Donc, les artères pulmonaires, elles arrivent, et elles vont venir comme ça, à proximité des alvéoles. Et elles sont chargées de ce sang que c'est représenté en bleu. Donc, je le représente en bleu, mais le sang n'est pas vraiment bleu. C'est juste que ce sang est foncé. Il est pauvre en oxygène. Il cherche l'oxygène. Et lors de son passage au niveau des alvéoles, il va pouvoir avoir un échange. l'oxygène qui est présent dans les alvéoles, puisque l'oxygène ici qui a pu être inspiré soit par le nez, soit par la bouche, et a voyagé comme ça le long de ces tubes pour arriver ultimement au niveau des sacs alvéolaires. Et bien, cet oxygène ici, il peut passer dans le sang. L'hémoglobine va se charger en oxygène, va se colorer en rouge vif. Et on passe maintenant au système veineux, puisque ce qui est veine, c'est ce qui repart vers le cœur. Et donc là, les veines pulmonaires repartent vers le cœur, chargées d'oxygène. Donc on a les veines pulmonaires. Et en l'occurrence, ces tout petits vaisseaux très très fins, on appelle ça des capillaires. Ce sont les capillaires. Donc qu'ils soient veineux ou artériels, on appelle ça les capillaires. Et au niveau des sacs alvéolaires, on a cet échange gazeux. Donc non seulement l'oxygène d'un sens passe dans le sang, mais le sang se décharge du dioxyde de carbone qui lui repasse dans les sacs alvéolaires. Et ce dioxyde de carbone, qui est maintenant au niveau des sacs alvéolaires, il va se faire expulser. Et je vais maintenant expliquer comment, quel est le mécanisme qui permet d'aspirer, d'expirer l'air. Quel est le mécanisme qui commande le gonflement et le dégonflement pour permettre le passage de ces gaz ? C'est parce qu'ici, au niveau, en dessous des poumons, on a un muscle arché, comme ça, des muscles lisses archés. Ça s'appelle le diaphragme. Ici, on a le diaphragme. Et le diaphragme, lorsqu'il est au repos, il est arché comme ça, vers le haut. Et lorsqu'il se contracte, il va descendre pour adopter une position légèrement archée dans l'autre sens, ce qui va faire augmenter le volume des poumons. Et ça, on sait ce que ça donne. Quand on fait augmenter le volume d'un espace, on réduit la pression à l'intérieur. Il y a moins de pression dans cet espace. Ça va avoir pour effet d'aspirer l'air à l'intérieur des poumons. Et lors de l'expiration, c'est l'inverse. Le diaphragme remonte, les poumons sont comprimés, l'espace est réduit, donc la pression augmente à l'intérieur, l'air est expulsé, c'est l'expiration. Et lors de cette expiration et inspiration, il y a un renouvelablement de l'air qui se situait au niveau des sacs alvéolaires. Et la surface d'échange que ces sacs représentent, c'est énorme. En fait, l'espace, la surface représentée par la surface de ces alvéoles, c'est 75 mètres carrés. 75 mètres carrés de surface d'échange des gaz pour permettre cette surface d'échange avec les capillaires sanguins. Puisqu'un être humain possède environ 300 millions de ces alvéoles. Ici, on a les alvéoles et on en a environ 300 millions. Voilà, donc dans les prochaines vidéos, je vais parler un peu plus du système circulatoire, le système sanguin, et comment, grâce à l'hémoglobine, on peut transporter cet oxygène au niveau des cellules qui en ont besoin et récupérer le dioxyde de carbone pour le ramener au niveau des poumons pour qu'il soit expulsé. et puis on a le même tour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?